Donc on part sur le semis de l'engrais vert GELIF. Donc ça c'est un semis à la volée, soit à la main, avec un épandoir centrifuge, il y a toutes sortes de solutions. Donc ensuite c'est détruit par le GEL, on fait une occultation à partir de mi-janvier pour une implantation en Mars des pommes de terre à la volée. Oui on allait marquer broyage en ce moment, et puis occultation. Et peut-être roulage, si jamais l'engrais vert détruit, il est trop haut. Avec du compost de déchets verts, donc là c'est obligatoirement mécanisé, principalement épandeur, parce que le reste ça demande quand même pas mal d'aller-retour vu la quantité qu'il faut mettre. Après l'option, si on en met un peu moins, c'est de repasser une buteuse, qui peut remettre, donc moi c'est la billonneuse, qui peut remonter l'excédent qu'il y a dans les passe-pieds, et qui remonte ça sur l'eau de la pute. Ou sinon, l'autre option après, qu'on n'en avait pas parlé hier, c'était aussi l'option de Brice, qui est aussi avec le paillage avec une toile tissée. Et donc qui limite en fait la quantité de compost de déchets verts, à vraiment une toute petite couche, et ensuite une bâche, et après c'est... Et ensuite, il y a toute la culture qui se déroule comme ça. Après, au moment de la récolte, c'est des pommes de terre nouvelles, donc il y a encore les fannes, et soit on fait une récolte manuelle, soit la lame souleveuse, et puis c'est la récolte manuelle derrière. Après, pour ceux qui ont une récolteuse pour des patates nouvelles, c'est faisable aussi avec le compost. C'est quoi la différence entre une récolteuse avec la patate nouvelle et une récolteuse d'armes ? Normalement, il y a plus de plastique pour ne pas abîmer, parce que la peau est très étrange. D'accord. Donc il ne faut pas limer... Il ne faut pas des barres en métal. Moins de choix. Et le semis, l'implantation à la volée, c'est mécanisé ? Eh bien alors, oui, ça peut être mécanisé, en partie. Ouais. Si je prends la planteuse à trous, qui fait des pré-trous, et qui permettent que ça se mette plus facilement dans les trous. La planteuse à godets, tu pourrais faire ça. Oui, tu pourrais aller encore plus. Voilà. Ensuite, pour le deuxième cycle, pour les pommes de terre de conservation, donc là, c'était un engrais vert type céréales, qu'on roule au rouleau FACA, au bon stade, ou alors, si on dépasse le stade, ou qu'on a juste un broyeur, on passe avec un broyeur à axe horizontal. Ensuite, ce qu'on se disait, s'il y avait un broyeur à axe horizontal, peut-être qu'il fallait laisser sécher un jour ou deux avant de mettre les pommes de terre. Donc, plantation, de la même façon, en fait, avec les différentes techniques précédentes. Et ensuite, mise en place de la paille à la dérouleuse pailleuse, pour des roues de balleurs, ou sinon à l'épandeur pour de la paille broyée, ou pour le fumier pailleux de cheval. Voilà. Ensuite, à la main, bon, ce qu'on se disait, c'était quand même assez galère. Donc, il fallait mieux le mécaniser. Et pour la récolte, donc avec la paille, c'est soit une récolte manuelle, en écartant la paille, soit, ou sinon, c'est avec la pirouette qui a été présentée justement, en traction animale, qui peut peut-être, moi, ce que je me dis, c'est en fonction de la vitesse et de la force, séparer les pommes de terre de la paille. Les pommes de terre iraient peut-être un peu plus loin. T'appelles ça comment ? Un soleil ? Un soleil. Mais t'arriveras à passer cette machine dans de la paille ? Si ça passe sous la paille. Ouais. J'ai pas vu la forme du choc, mais... Ouais. Bah, c'est tout les dents qui doivent... Ah ouais. C'est tout le rafaud qui s'entend en dessous. Ouais, c'est tout le rafaud. L'idée, c'est de pouvoir enlever la paille mécaniquement. Moi, ce qui me fait peur, c'est d'abîmer les pommes de terre. Et sinon, moi, l'idée supplémentaire, parce que là, j'ai essayé l'an dernier avec une tamiseuse très large, avec un canal d'1,50 m. Le souci, c'est qu'il y avait du bourrage à l'entrée. Et ce qu'il faudrait, en fait, c'est d'avoir une fanneuse qui vire la paille des passe-pieds et qui la met, par exemple, sur la butte suivante. Ce qui fait qu'on peut passer sans avoir besoin de bourrage. Et avec une tamiseuse, une tamiseuse à cailloux, la paille peut monter et tomber derrière alors que les patates tomberont sur le côté. Parce qu'il y a une séparation pour les petits cailloux et les gros cailloux. Et la paille, elle prendra le chemin des gros cailloux. C'est comment une tamiseuse ? C'est comme une petite tamiseuse à pommes de terre, tu vois, juste avec un tapis qui tourne. Donc là, tu l'imagines en beaucoup plus gros, en industriel. Et donc il y a le tapis qui monte. Tu vois, il y a plusieurs tapis. Mais ça monte, ça sépare la terre de la paille. Ça secoue un petit peu, ouais. Et au bout, t'as... Alors, sur la mienne, il y a trois axes avec des sortes de petits diabolos qui permettent de séparer les petites pierres des grosses pierres. Et les patates tomberaient, en fait, à l'endroit des petites pierres qui les envoient sur le côté. Donc ça serait... Et la paille continue. Et voilà. Et la paille resterait au-dessus.